Je trouve dommage quand même qu'on soit aussi timide sur un sujet comme celui-là, en tout cas du côté des rapporteurs et du gouvernement, parce que quand on nous explique que le sujet arrive là comme ça, parce qu'il y a un rapport qui va être rendu le 19 juillet, non, 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 ça a été discuté dans les états généraux de la justice, monsieur le ministre, dont vous vantez les mérites et dont vous dites que ce sont ces états généraux de la justice qui sont la base de la réduction de ce texte de programmation de la justice. Et vous l'avez écarté par principe. Et effectivement, vous ne nous donnez pas le même discours que celui que vous avez donné au Sénat, qui consistait à dire que les Français ne sont pas prêts. Pas prêts de quoi ? D'avoir 13 000 personnes dehors ? C'est ça que vous avez dit au Sénat. Visiblement, ils ont été prêts pendant le Covid. On n'a pas eu le choix, de toute façon. Et effectivement, l'été orange mécanique qu'avait promis Éric Ciotti n'est pas arrivé. Ça, on a des faits, on a un retour. On sait ce que ça ferait. C'est-à-dire, pas un gros impact, pas plus d'incarcération, pas plus de délices d'habitude. Voilà, c'est la vérité. Et en plus, là, on a l'élégance, il y a l'élégance de proposer un dispositif qui soit progressif, qui soit raccord avec votre objectif de construction de place de prison, que je ne partage pas, et en plus, qui laisse la totale liberté pour le juge pour prononcer la peine de prison. Parce que ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ce n'est pas un numerus clausus à l'entrée. Donc, les gens ont travaillé et même, je vais aller jusqu'au bout pour les 30 secondes qui me restent, le procureur général Rémi Hetz, qui a été l'artisan, un des artisans, de la précédente loi de programmation, qui nous avait promis par cette loi de programmation qu'il y aurait moins d'incarcération, moins de courte peine. Lui-même reconnaît que ça n'a pas fonctionné et finit par se dire qu'effectivement, il faut un mécanisme de régulation carcérale. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Vous finissez par être isolé, monsieur le ministre. Alors que le bon sens devrait primer en la matière parce qu'à la fin, c'est bien la prévention de la récidive qu'on devrait tous partager.